... Salutations mes petits capitaines et mes grands amiraux Ici Starca de votre hôte et nous nous retrouvons pour une petite bataille du premier de la classe Avec le vénérable Papy et son indépendance toujours présent Toujours fidèle au poste sur le porte-avions de rang 6 américain J'espère que vous allez bien On va voir ce que va accomplir Papy sur cette bataille mirifique sur la ligne de faille En face il a un indépendant aussi contre lui, le vilain Pabot Alors voyons un peu l'équipe Zio, Normandie, il y a deux, il y a un autre indépendant c'est Zio Il y a un autre indépendant c'est Zio dans l'équipe de Papy Normandie, Bayern, Bayern, Congo, Congo Au niveau de l'anti-aérien ça va Galitionnière, Norenberg, Amherald ça va aussi Aigle et Asuharu Il a comment dire, il pleu nez hein Pabot Il pleu un torrent Il a les mains déviées Et oui pour faire ce qu'il veut un petit peu Alors que va dire notre petit papy, il part vers l'ouest direct Tranquilou la c'est en indépendance on voit sur l'écran Le Koenig est juste a coté de lui, Kraspy, Hanchan, tout va bien pour l'instant Il fait décoller ses chasseurs Ce bombardier et ses torpilleurs sont déjà en route vers A Donc on va faire un petit voyage vers A, on va augmenter un petit peu la mini carte En fait joueur de porte avions c'est aussi joueur de RTS Real time stratégie Parce qu'il faut planifier en fait Il faut aller voir avec le petit écran sur la mini carte où on en est Ce qu'on fait, ce qu'il se passe Et ça c'est très RTS dans l'esprit Ce que j'aime bien d'ailleurs dans les porte avions Mais ce que j'aime pas gérer moi même Quand quelqu'un le fait c'est très bien Ah il a repéré du monde Un croiseur On va diminuer un petit peu la carte Pour voir un petit peu Le chasseur reste là pour repérer Ah deuxième repérage Un cuirassé Troisième repérage Quatrième repérage De l'autre cuirassé Un destroyer La galisonnière lui se prend déjà des coups du gunning je pense Ou d'autres croiseurs Faut qu'il fasse attention parce qu'il va être à portée de tir là Du galisonnière s'il continue Ça va il n'a pas touché la galisonnière Parfait Il remonte Il va essayer de le détruire je pense avec ses torpilleurs Mais c'est pas évident Il tire en manuel donc franchement Il est en chance qu'il réussisse Ouh ça commence fort Ça commence très fort On a détruit un croiseur ennemi On ouvre le bal Putain le croiseur n'a même pas fait l'effort d'essayer d'esquiver les torpilles quoi C'est impressionnant quand même Et donc il remonte tranquillement vers son porte-avions On voit qu'il y a son autre torpilleur et son bombardier qui sont en train d'aller Avec enfin les ZUO je parle Ils sont plutôt vers l'est Ils s'occupent de l'est en fait le ZUO Et indépendance après l'ouest Ils capturent A avec un destroyer Voilà parfait L'autre porte-avions semblait immobile Il restait immobile lui par contre Ouais c'est vu qu'il y avait quelqu'un dans le chat Pourquoi il s'est arrêté Il n'a même pas essayé d'éviter les torpilles quoi Cet avion a battu Il a fait un strike là Papi Au niveau de F8 Et là il y a combat Oula Combat tournoyant entre les avions d'indépendance en face Et ceux du ZUO d'indépendance là Il a fait redécoller ses avions Un avion a battu encore Et on a 9 avions a battu quand même C'est en train d'être prise par notre équipe Ce qui est vraiment étrange Ah bah ouais le Faragud allait tout mourir Là on le voit bien en dessous Quatre avions a battu Allez en faisant le straf Sur les torpilleurs ennemis L'aigle L'ennemi est là Capitaine Badenzer Donc apparemment il va essayer de s'en occuper quand même Mais il va croire quand même très cher l'aigle Là en ce moment Le Bayern a détruit le Nuremberg Donc ils sont à 2 à 1 Dans l'équipe de Papi 3 à 1 Excusez moi Alors il sait Ouais l'aigle a été détruit aussi Donc il va se concentrer sur le Bayern J'ai l'impression Ces torpilleurs vont vers l'est Pour le moment On va le brandier par contre On va sur le Bayern Hop Trois bombes Un incendie Quelques dégâts Bon pas extraordinaire C'est autour des torpilleurs Il a été là sur l'incendie Ou pas le Bayern Oui Donc c'est pour ça que les torpilleurs y vont L'intérêt allait vite d'ailleurs Quoique il y a des chasseurs ennemis Qui sont en approche là Qu'ils fassent gaffe Qu'ils fassent très très gaffe Il va y avoir qu'ils lancent cette torpille Juste avant que les chasseurs le prennent en chasse Attention Les chasseurs ennemis Ils ont pas l'air de vouloir Si Si ils l'ont attaqué Mais trop tard Oula Deux coups à la cible Une inondation Et il peut pas arrêter l'inondation Pour l'instant Il doit voir un peu mauvaise le Bayern Parce qu'il a arrêté son incendie Oh la 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 Fusselhainz Oh Fusselhainz Ouais on voit qu'il est en train de couler 500 points par seconde Il va voir un peu les boules On va-t-il avoir le Le Bayern comme ça C'est très intéressant Bah y'en a quelqu'un qui demande Comment Comment tu détruis Toutes les navires ennemis D'un seul coup comme ça Bah voilà Le Bayern Détruit par l'indépendance De papy Quelqu'un est en train de lui demander Comment il fait pour faire des strats Je sais pas c'est que le Zuo Le Zuo ça rend 5 Ouais tu peux pas le faire Là Des torpillants d'ennui s'approchent du König Du Mexico aussi dans danger Mais en fait non Ils reviennent en fait à la base Je pense Ah non non Ah non ils étaient pas Le König là S'il prend des torpilles C'est vraiment sa faute Il va se rendre au moment une torpille Ah même pas peut-être pas Ah peut-être pas J'y crois pas Ah non ils auront une torpille C'est bon c'est excellent Bravo König Superbe esquive Il l'a vu venir peut-être Je sais pas Mais en tout cas Sur le esquive Il utilise ça pour Appuyer sur alt Mais il rend 5 Donc il peut pas En tier 5 il peut pas De faire du straf En tout cas du manuel Voilà Ce qui est un peu ennuyeux C'est qu'ils disent qu'on peut faire Sur tier 5 et tier 6 Sur tier 5 on peut pas le faire Et sur tier 6 on peut le faire Et pourquoi tu mets des tier 5 avec des tier 6 quoi C'est Tu devrais être interdit Au niveau des Au maximum maximum Les tier 6 doivent être avec les tier 6 et tier 7 Et en tout tier 5 doit être maximum avec les tier 5 C'est tout quoi Il va pas y avoir tier de rang 6 en fait Dans les batailles portes avions Au niveau des portes avions je parle Et hop un petit straf Joli Superbe 4 avions détruits Bataille à roue détruit par le New Mexico Papier passé à 62 000 points Et il remonte tranquillement avec ses chasseurs Ses bombardiers et ses torpilleurs sont là Il cherche les portes avions ennemis Voilà l'indépendance On a un bon entier aérien donc il faut qu'il fasse gaffe Les chasseurs d'ennemis ils sont pas là Attention Ah c'est vraiment comme les batailles navales De la seconde guerre mondiale Trouez les portes avions ennemis ils coulaient quoi Ah torpilleur là Il va se prendre du vaf je pense Un petit straf peut-être Ouais oula 5 avions 6 avions 2 torpilles au but Et une inondation Wow Il l'a arrêté Il était pas à peine de vitesse Le porteur ennemis Il a arrêté une inondation Donc un petit feu maintenant Ça va faire du bien Si jamais il met un feu là Il a largement de quoi faire Il peut protéger ses avions en plus Donc vas-y mon petit bombardier Fait lui mal Il en est à 77 000 points de dégâts quand même Attention Ça y va Au moment il pose ses avions Et un feu en plus Le feu ne peut pas être arrêté pour le moment À moins qu'il y a un miracle Il va prendre des dégâts en feu assez terribles Ça me rappelle vraiment Midway Il a bombardé au moment où les avions se posaient C'est excellent Un petit straf sur les torpilleurs ennemis 4 avions battus Et on est à 28 à 28 Un petit 32 abattus quand même C'est assez impressionnant En fait le Jio est vraiment impressionné je pense à mon avis Bon encore un straf avec 4 avions battus 4 petits navions On est à 36 Et le papy s'est vraiment C'est dans le porte-avions Ça se sent Il est super à l'aise avec ses porte-avions Et c'est absolument excellent Bon il est en train de regarder Où il va aller maintenant Je pense Ses chasseurs rentrent à la base Ensuite Et bah en fait il est avec la flotte Il est avec la flotte En fait il est pas resté Alors que Jio est resté immobile Regardez Au nord Il est à porté de tir du cuirassé Qui s'approche de lui Et par contre l'indépendance est bougé Les torpilleurs sont un petit peu endommagés malheureux Ah le Congo va se prendre une torpille ou deux Les deux Ouais bah bravo Accélération des torpilles Boum boum 13 000 points Allez Deux inondations en plus Et c'est bon il a Il a arrêté le Congo Ah tu m'étonnes Ils en sont à A 8 à 5 Non 7 à 5 Par contre le duo Il est mal parti pour résister Je pense Le Congo par contre Oui aussi Vous voyez papy Il est vraiment descendu Quand on regarde bien Il est descendu en bas Il est en train de De faire le tour Pour pas être vulnérable aux attaques Qui viendraient sur son Sur son flanc reste C'est vraiment impressionnant Alors que l'autre duo Resté immobile Il sait pas comment jouer son navire Il est en train de se faire D'ailleurs Il va se faire débiter Par le cuirassé ennemi Avant la fin de la partie Je sais pas Mais en tout cas C'est mal parti Comme ça il est plus mobile Et surtout il a sa plateforme De renouvellement De combat Et beaucoup plus intéressante Si voilà je pense Coulez l'indépendance Le Congo Allez au revoir Je vais avec une bombe A toucher seulement Et pénétration Et boum Par contre le duo Pourquoi l'autre cuirassé N'a pas encore détruit le duo Je comprends pas L'Emerald va essayer de le détruire Le duo a commencé à bouger Sans déconner Allez hop Un petit strafe 4 avions détruits Il peut en faire un autre derrière Allez voilà Un autre strafe Plus d'avions Il en met à 8 Donc il a 44 avions détruits 108 000 points de dégâts Congo a détruit le Zuo En fait aussi Le Koenig a détruit L'Emerald Et ben voilà Comme ça on en est à A 6 à 9 C'est 9 à 6 9 à 6 Pour l'équipe de De papy On va aller tranquille maintenant L'indépendance Il peut rester derrière son rocher Et l'autre porte-avions Qui est là-bas Le Zuo Les deux cuirassés Ah il y en a un qui est quand même Pas trop mal Ah oui il y a un Unchant qui est juste à côté du Zuo D'accord ok Il y a le Congo à côté du Koenig Oula il se prend cher le Les torpilleurs de Papy Sprinter Et là aussi par contre Le Zuo qui peut attaquer Avec ses bombardiers Ou qui attaque Ou pas d'ailleurs Tiens c'est bizarre Et la partie s'arrête là Donc on reprend au niveau des statistiques les amis A tout de suite Salut à vous à nouveau Mes petits emailmans d'amour Ici Starcade Et nous nous retrouvons sur les statistiques De Papy dans sa bataille Avec l'indépendance Bataille où il a fait très fort Encore une fois Donc il a reçu 274 000 crédits 4418 points d'expérience Je pense qu'il n'est pas en premium Sinon il aurait pris au moins 7000 221 points d'expérience de base Frappe dévastatrice Et premier sang Avec ce fameux galisonnière Qui s'est arrêté pour une raison inconnue Voilà Donc il a fait 108 000 points de dégâts Donc le rang fois 10 000 Ça fait plus 38 000 Donc très bonne bataille Bravo au niveau des dégâts 9 koalas cibles à torpilles 8 koalas cibles Avec bombardement de bombes 45 avions rebattus 2 éléments neutralisés 3 navires détruits 4 incendies provoquées 5 inondations provoquées Et 6 détectées Donc dans un porte-avions La journée de tous les jours Tranquille Allez On passe sur le deuxième panel Alors il fait 2176 points d'expérience Il dépasse devant tout le monde Il y a 700 points du deuxième Donc il polarise toute l'expérience de la bataille Et chez lui Vraiment là Quand on regarde en face Les points d'expérience en face C'est les points d'expérience qui restent Vraiment les derniers Regardez bien le alerte 1963 Ou Ariete de 1963 Il a 216 points d'expérience Qu'est-ce qu'il a foutu de la bataille On ne sait pas Donc 2176 points d'expérience Le Han-chan est juste derrière lui Avec 1462 Le Koenigal de 1247 Donc oui Il n'y a pas à chipoter L'indépendance de Papy A chipé toute l'expérience de la bataille A chipé aussi toute l'intention de la bataille Et c'était focalisé sur lui C'est lui qui a tout fait Il a détruit pratiquement la plupart des avions ennemis facilement L'indépendance en face Vraiment il ne savait pas manier son navire Il ne savait pas en tout cas manier ses chasseurs Pour faire du strafe Parce que Une bataille comme ça Quand on voit regarder l'indépendance en face Il a fait combien de navire détruit ? Indépendance 8 avions détruits en face Donc voilà Il ne s'est pas manier son strafe Je pense Moi c'est ma vision des choses Donc On n'a rien à dire de particulier C'est que l'équipe ennemie s'est fait rouler dessus Tout bêtement Il n'y a pas non plus à tortiller Hop Statistique de combat maintenant de Papy Alors Bayern 37 000 points Bravo Galitionnière 24 000 points ARPI 15 000 points 30 000 sur l'indépendance ennemie Il n'est pas vu qu'il a détruit malheureusement Mais Il a fait quand même Les trois quarts du boulot 21 avions détruits sur le duo 24 sur l'indépendance Il n'y a pas à tortiller Pourquoi il est premier de la classe ? Je vois que Ce n'est pas difficile de le savoir Alors 108 000 points de dégâts infligés Bombes 19 000 Les torpilles 64 000 Ouais 64 000 Ensuite L'incendie Il a fait en général Les incendies ont fait 8 000 points L'inondation 15 000 points Il y a presque 16 000 Donc 24 000 points pour les autres Il va arriver à 108 000 points de dégâts Je l'ai déjà expliqué C'est son rang x 10 000 x... Enfin plus 38 000 Donc c'est une excellente bataille pour Papy Au niveau de ces rangs là En fait Navier de guerre détruit 3 Navier de guerre en dommage 1 Avion détruit 45 Donc j'ai en équipe Il a fait dégâts grâce à la détection 19 000 C'est pas extraordinaire Incendie provoqué grâce à la détection 2 Navier de guerre détecté 5 6 escadrons détectés 4 torpilles détectées Aucune capture Aucune point de défense Donc Franchement Là je vous le dis franchement C'est 100% de ces points d'expérience C'est concentré dans ces dégâts Point Il doit y avoir peut-être 1% Ou 2% pour tout le reste Allez Allez on va être gentil Donc la bataille a duré 13-48 Donc c'est une bataille moyenne moins Il a reçu aucun dégâts Avion perdu 19 quand même Malgré tout C'est l'anti-aérien généralement Puis des batailles tournoyantes J'ai vu Il a parcouru 48 km Parce qu'il s'est déplacé Il est resté mobile Et ça c'est la force des porte-avions Il faut vraiment rester mobile Faut pas rester immobile Comme le Zhuo au nord Là Qui est détruit Ou pas je sais pas J'ai pas regardé A-t-il été détruit le Zhuo Voyons cela Le Zhuo Bah oui détruit Voilà Il a fait que 684 points Et 3 avions détruits en face Donc bon Le mec Le pauvre Il était La première fois qu'il sortait son Zhuo Je sais pas Mais en tout cas Il savait pas très bien jouer Son Zhuo Heureusement que Papy était là Pour compenser Et alors les deux autres en face C'est un porte-avions Ils savaient pas jouer leur De porte-avions non plus Ils savaient pas les jouer finement Voilà Ils savaient les jouer Mais pas les jouer finement Comme Papy le sait le faire Passons maintenant Au panel suivant Et nous voyons que Papy a fait Donc 252 000 crédits net C'est le VT premium Il en fait 389 000 Donc vous voyez que c'est Reçu d'expérience 2176 Il aurait eu 3264 en premium Il aurait reçu 6626 Vous voyez j'étais pas loin 7000 6726 en premium Il aurait reçu Donc 4418 Qu'est-ce qu'il a comme petit supplément Il a son type 16 Donc son camouplage Bonus journaliste victoire Plus 50 Bonus du clan Plus 3% Donc rien à signaler de ce côté là Donc 4418 Et il inscrit encore une fois Une superbe victoire Félicitations Papy Pour cette victoire Et donc moi je vous donne rendez-vous Un prochain premier de la classe N'hésitez pas à mettre en commentaire Vos critiques Ou vos observations Sur ma façon de De répartir l'expérience Au niveau du jeu Et sinon Portez-vous bien Capitaine et Amiraux Et Longue vie et prospérité Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada